Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un cas pratique, c'est comment calculer les frais de ménage pour sa location compte durée et aussi comment calculer les frais de ménage pour sa conciergerie. Parce que tu vas voir qu'il y a une petite différence, une petite nuance. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, je te balance le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada sans crédit bancaire. Tout ça s'est expliqué dans cette série de 4 vidéos que tu vas découvrir dans la partie commentaire description de cette vidéo. Un petit lien, tu cliques et tu récupères tout ça. Aujourd'hui, on va donc voir justement comment gérer, comment calculer les frais de ménage pour sa location compte durée mais également pour sa conciergerie. Et tu vas voir qu'il y a une petite différence et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu fais la location compte durée, il y a aussi ceux qui se posent la question est-ce que je dois mettre des frais de ménage ? Pour moi, la réponse, elle est très claire. C'est oui, 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 oui. C'est 10 000 fois oui. Tout simplement parce que certaines personnes pensent qu'ils font comme l'hôtellerie et du coup, ils se disent dans un hôtel, effectivement, il n'y a pas de frais de ménage, c'est inclus dans le prix. Oui. Mais la grosse différence qu'il y a entre un hôtel et une location courte durée, c'est qu'un hôtel, en fait, tous ses appartements, tous ses chambres sont dans le même lieu de résidence, dans le même lieu, sur le même immeuble. Et également, ils ont du personnel tout le temps, sur place, en permanence, pour gérer différentes choses. Donc, ils ont du personnel fixe, ils ont des charges fixes de personnel. Donc, bien évidemment, le ménage est inclus dans le principe de la location des chambres. Nous, c'est totalement différent parce que nos femmes de ménage, notre personnel de ménage, sont généralement des personnes, soit en auto-entrepreneurs, ou c'est des sociétés, des prestataires, soit ce sont des personnes qu'on a effectivement embauchées, mais qui ne sont pas résidents sur le logement, qui vont d'un point à un autre. D'accord ? Donc, il y a vraiment une notion qui est totalement différente par rapport à ça. Et nous, le ménage, justement, la partie ménage est quelque part une charge un petit peu variable. Contrairement à un hôtel où ça devient une charge fixe parce qu'il le sait, de toute manière, il aura besoin de personnel pour faire fonctionner son établissement. Donc ça, c'est un point qui est vraiment crucial et important. Donc, si tu dois te poser la question « Est-ce que je mets du ménage ? » Oui, tu mets du ménage. Bien évidemment, tu ne te mets pas au prix de la nuitée, incluant le ménage. Autre point aussi qui justifie ça, c'est « Est-ce que, pour toi, tu trouves que c'est pertinent de faire des locations à la nuitée ? » Parce que le risque d'inclure le ménage, c'est que très certainement, tu vas mettre des prix qui vont favoriser des prix à la nuitée. C'est-à-dire que tu vas louer beaucoup de nuitées, des nuits, des nuits, des nuits. Moi, ce que je suggère, ce que je dis régulièrement, c'est qu'au contraire, il faut mettre un minimum de nuitée, mais que les frais soient tellement importants que même si tu te prenais cette fameuse nuitée, de toute manière, tu auras largement rentabilisé ta location. Alors qu'au contraire, si tu mets un minimum de nuitée, ça veut dire pareil, dans le référencement sur les différentes plateformes, tu seras moins bien référencé tout simplement parce que tu n'ouvres pas ton calendrier à tout le monde. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus en détail par rapport à ça. J'ai fait des vidéos, j'en parle sur pas mal de plateformes, etc. Mais voilà un petit peu l'idée. Ce que je veux dire aussi, c'est que si tu fais du yield management, à un moment donné, ça va être compliqué de faire ton yield management, ton revenu management parce que tu ne vas pas savoir quand tu vas toucher au prix. Il va falloir que tu es toujours en tête que tu as le ménage à payer. Et donc, le revenu management ne peut pas être optimisé au mieux parce que, encore une fois, le ménage est inclus dedans. Donc, ça va être des calculs compliqués à faire, des réflexions compliquées parce qu'à chaque fois, il faudra toujours avoir en tête que tu gères le ménage. Donc déjà, on répond à cette question-là et je viens de te le démontrer. Alors d'ailleurs, tu mettras dans la partie commentaire ce que tu penses de ça tout de suite. Mais moi d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça et ce qu'il faut inclure ou pas les frais de ménage ? Pour moi, c'est très clair, c'est qu'on met en extérieur les frais de ménage. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met et pourquoi il y a une différence elle est déjà sur un plan fiscal ? Tout simplement parce qu'une conciergerie, c'est une société et donc on va vendre des prestations de services à des particuliers, des investisseurs, etc. Et quand on va facturer nos frais de ménage, eh bien, il y aura la TVA. Eh oui, il y aura la TVA de 20%. Alors peut-être que tu seras en franchise de TVA la première année, mais normalement, tu vas très vite passer la TVA à 20% et donc ça veut dire qu'il y a des frais de ménage qui sont calculés au plus juste. Eh bien, il faudra que tu penses à rajouter tes 20%. Sinon, ça veut dire que tu seras perdant de 20%. Déjà, ça, c'est toute la partie fiscale. La deuxième partie, c'est, eh bien, une location compte durée contrairement à une conciergerie. Une location compte durée, c'est-à-dire que si tu es toi, tu es investisseur et que tu as tes appartements, l'attente sur, comment dirais-je, le cash flow possible peut un petit peu s'arbitrer. C'est-à-dire qu'on peut-être accepter un petit peu de perdre sur ses frais de ménage, mais on sait que derrière, vu qu'on est propriétaire de l'appartement, on va récupérer sur les mensualités, sur les loyers qui vont être faits. Contrairement à une conciergerie, on n'a pas le choix. Si le ménage coûte 50 euros, il coûte 50 euros. On ne peut pas accepter de perdre d'argent sur le ménage parce que nous, en conciergerie, notre plus-value et notre marge et là où on gagne de l'argent, c'est sur le pourcentage qu'on va chercher sur le chiffre d'affaires. Donc, nos attentes ne sont pas les mêmes. Un propriétaire, effectivement, qu'un appartement, peut accepter qu'un ménage lui soit facturé, par exemple, 40 euros, mais lui, il se dit « Moi, je ne mets que 20 euros. » Ouais, ok, pas de souci parce qu'il sait que de toute façon, il va récupérer derrière sur les réservations l'annuité et vu qu'il est propriétaire, normalement, il a une rentabilité qui est déjà hyper explosive. Mais, à mon sens, ce n'est pas forcément très pertinent. Je pense qu'il faut vraiment mettre le calcul au plus juste. Alors, comment on calcule, justement ? Comment on calcule ? Et on y vient. Et d'ailleurs, si tu veux, je continue. Je vais t'inviter à laisser tout de suite un gros pouce bleu si cette vidéo, elle te plaît et qu'elle correspond à ce que tu attendais dans cette vidéo parce qu'on y vient, justement, et c'est comment on va le calculer. Alors, en fait, pour moi, le ménage se décompose en deux parties. La première partie, c'est le ménage réel, c'est-à-dire le temps qu'on va passer dans le logement à nettoyer le logement. Et la deuxième partie, ça va être plus sur le linge. Et là, du coup, ça va composer, c'est les deux facteurs qui vont permettre de composer le prix qu'on va donc facturer. Donc, la première chose, c'est déjà déterminer le temps qu'on va passer dans le logement. Et ça, ça va dépendre aussi de comment tu vas gérer le linge. Et oui, je m'explique. Parce que, tout simplement, si tu gères le linge dans le logement, et c'est possible, bien évidemment, il va falloir plus de temps pour nettoyer le logement. Entre 3 et 4 heures minimum. Alors qu'à contrario, si effectivement, tu nettoies le logement uniquement et que le linge est géré à part, là, le temps qu'on va considérer, c'est... Alors, je te donne les chiffres, c'est des chiffres, comment dirais-je... C'est une moyenne, encore une fois. C'est un studio ou un petit T2, ça va être à peu près une heure de ménage. Un T3, ça va plutôt être 2 heures. Un T4, 3 heures, etc. Une maison, ça va être par exemple 3-4 heures. C'est à peu près les moyennes. Donc ça, et d'ailleurs, tu mettras en commentaire toi justement, comment tu vois un petit peu tout ça et quel temps tu prends justement sur le ménage. Donc c'est à peu près les ratios qu'il faut que tu aies en tête. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le linge, il faut que tu saches comment il est géré. Est-ce qu'il est géré sur place ? Est-ce qu'il est géré ailleurs ? Est-ce qu'il est confié à une société de prestation de service ? Donc une prestation de service, généralement, c'est à peu près 6-7 euros hors taxe la gestion du linge. D'accord ? La parure de lit. Donc c'est les ratios qu'il faut que tu aies un petit peu en tête ou même si tu l'externalises auprès de ton personnel de ménage qui par exemple est une auto-entrepreneuse ou qui a une société, c'est à peu près ce qu'elle va te facturer en moyenne à peu près. Et derrière, eh bien ça, tu vas la coller au temps qu'on va passer dans le logement. Donc c'est assez simple. Le temps que tu vas prendre pour ménage plus le nombre de parures de lit. Donc si tu as une chambre, c'est 7 euros. Si tu en as 2, c'est 14 euros, etc. Et c'est ça qui va te permettre de composer ton prix. Alors après, tu vas dire « Oui, mais l'heure de ménage, combien ça coûte ? » C'est assez variable. Tout dépend si c'est une société prestataire. Tout dépend si c'est un auto-entrepreneur. Tout dépend si c'est une personne que tu as embauchée. Je vais donner quelques chiffres quand même que tu ne repartes pas les mains vides, bien évidemment, et que tu sois content de cette vidéo et que tu me lâches ce gros pouce bleu. Une femme de ménage, enfin du personnel de ménage que tu vas embaucher, c'est à peu près avec les charges. Une fois chargée, si on inclut des fins de contrat, si on inclut les congés payés, etc. C'est à peu près 16-17 euros de l'heure. D'accord ? Chargé. Si tu prends un auto-entrepreneur, il va te prendre entre 15 et 20 euros. Si c'est moins cher, pose-toi des questions. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur, il n'a pas bien fait ses calculs et je pense qu'à un moment donné, il va arrêter avec toi. Donc, fais attention à ça. Donc, c'est à peu près 15, à peu près pareil, à peu près dans le même coup. C'est pour ça que moi, je préfère embaucher et me dédouaner de cette histoire d'auto-entrepreneur avec des, comment dirais-je, des requalifications d'Ursaf, etc. Moi, je préfère embaucher comme ça au moins. On a réglé ce problème-là. Et si après, tu passes par des sociétés, ça va te coûter à peu près 19-20 euros hors taxes. Donc, c'est très facile de faire son calcul. Se dire, ok, un studio, un T2, ça met à peu près une heure. Donc, on va dire à peu près 16-17 euros. D'accord ? Plus derrière une parure de lit, eh bien, on est tout de suite à 24-25 euros hors taxes. Donc, si effectivement, tu loues toi en direct et que tu gères toi-même en direct, bien évidemment, tu n'es pas concerné par la TVA parce qu'on est sur un principe de location meublée et donc, on n'a pas de TVA. Donc là, tu peux dire qu'un ménage va coûter à peu près 25 euros. Oui, sur une petite surface. Au contraire, si c'est avec une conciergerie, ça va plutôt être une trentaine d'euros. D'accord ? Mais encore une fois, ça, ce sont des chiffres calculés au plus juste. Peut-être que ça sera légèrement super. Donc, c'est pour ça que pour moi, ne serait-ce qu'une petite surface, on est déjà tout de suite au moins à 30 euros. Forcément. Parce qu'il y a forcément des frais incompressibles. Puis, je n'ai pas intégré aussi les produits d'entretien, etc. Bien évidemment. Il y a tous les petits shampoings, les petits savons, les petites choses comme ça qui rajoutent de l'argent à chaque fois, à chaque passage. Donc, à mon sens, le ménage doit être calculé au plus juste et voire même un petit peu au-dessus. Pourquoi aussi je te dis ça ? Tout simplement parce que en allant monter des frais de ménage, on va se donner la possibilité de chercher des réservations plus longues. Et oui, parce qu'effectivement, payer 30 euros à la nuitée ou payer 30 euros sur trois nuitées, ça n'a pas la même signification. Sur trois nuitées, ça va être uniquement 10 euros de plus sur le prix final pour le voyageur. Alors que si c'est 30 euros pour une nuitée, c'est significatif. Et quand par exemple certains comparent le prix de l'hôtel avec un prix d'un Airbnb, effectivement, ce qui vient pêcher, c'est le ménage. Mais nous, moi je te le dis, c'est ma position et c'est comme ça que je gère mes locations contre durées. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire de la location à la nuitée. Absolument pas. On ne nous sommes pas un hôtel. Sauf si j'avais un immeuble et que derrière, j'avais une vingtaine de chambres, là, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le cas et aujourd'hui, on est en mode location contre durée. Donc, pour moi, le principe du ménage doit être calculé au plus juste. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à me dire comment tu gères le ménage, combien tu factures. C'est intéressant qu'on puisse échanger, partager par rapport à ça. Je te livrerai d'autres vidéos justement sur cette partie conciergerie et calcul au plus juste du ménage, comment gérer le ménage, le linge, etc. Donc, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à laisser le gros pouce bleu. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.